Pour réaliser un bon reportage, le journaliste, y compris celui de notre rédaction, doit tout d'abord choisir son sujet, définir son angle, se renseigner et prendre rendez-vous avec ses sources. Le journaliste prépare en amont des questions qu'il posera lors des interviews. Un bon reportage doit, comme toute production journalistique, répondre au QQOQCCP, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, spécificité du reportage vidéo. Ces réponses peuvent être contenues dans les images et ou le son. Le jour J, le journaliste se rend sur place avec une équipe composée d'un caméraman et d'un technicien sans lumière. On filme les différents plans, idéalement sous plusieurs angles. On réalise les interviews, on remercie et on prend conflit. Arrivé à la rédaction, on procède au dérochage des images. On rédige une voix off qui colle aux images choisies, on l'enregistre et direction les montages. Une fois monté, le reportage est mis en ligne et publié sur notre site internet, lepetitperron.fr, soit enregistré et conservé pour être diffusé lors du JT. En général, un reportage n'excède pas de 3 à 4 minutes. Dans ce travail conséquent, il y a naturellement des tâches à accomplir plus agréables que d'autres. Ainsi, la prise de rendez-vous et le montage ne me conviennent pas. Il est difficile d'être à l'aise pour prendre rendez-vous avec des interlocuteurs que l'on ne connaît pas et qui, pour certains, ont un emploi du temps chargé et ne prennent pas immédiatement conscience que des collégiens ont eux aussi peu de disponibilité. Quant au montage, je laisse cette activité à ceux qui s'y intéressent. Étonnamment, le travail du journaliste m'intéresse beaucoup plus. J'aime rencontrer les gens, les interviewer. J'apprécie aussi filmer et rédiger les voix-off.